Nous allons commencer ce cours par une équation, l'équation IPAT, qui a été proposée au début des années 1970 pour quantifier les impacts des activités humaines sur l'environnement. Alors selon cette proposition, l'impact environnemental est le produit de trois facteurs principaux. La population mondiale, P, c'est-à-dire le nombre d'habitants sur Terre. Le terme anglais affluence, A, qui est la consommation moyenne de produits et de services par individu, membre de cette population. On retrouvera ici tous les produits et les services utilisés et consommés par l'humanité. Par exemple, les voitures pour la mobilité, l'alimentation, le bien de consommation ou l'énergie. Enfin, le facteur T, pour technologie, exprime, lui, l'impact généré pour fabriquer et utiliser ces produits et ces services. Donc si nous multiplions chacun de ces trois facteurs, nous avons l'impact total des activités humaines sur l'environnement. Et donc chacun de ces facteurs permet d'influer sur cet impact. Alors aujourd'hui, il est communément accepté qu'un grand challenge de l'humanité est de limiter l'impact sur l'environnement. Dans la deuxième partie du cours, nous reviendrons sur les trois facteurs de l'équation EIPAT pour limiter cet impact. Et nous nous intéresserons plus précisément au facteur T. Avant toute chose, il est intéressant de comprendre quels sont ces impacts environnementaux. Un impact environnemental est une modification de l'environnement, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un organisme. Un impact environnemental a donc une cause anthropique et un effet environnemental. Il y a donc un impact environnemental lorsqu'une substance, en général une molécule, franchit la frontière entre l'écosphère, l'environnement qui nous entoure, et la technosphère. Il peut s'agir soit de l'émission d'un polluant généré par la technosphère vers l'environnement, ou alors l'extraction d'une ressource naturelle vers la technosphère. Alors, l'écosphère, c'est donc l'environnement qui nous entoure, elle est composée de quatre compartiments, nous y reviendrons prochainement. La technosphère, c'est l'ensemble des activités et interventions anthropiques, c'est-à-dire humaines. Alors, nous allons rapidement aborder tout d'abord les problématiques liées à l'extraction des ressources naturelles, qui est donc le premier type d'impact environnemental. Tout d'abord, une ressource naturelle, c'est un bien ou un service provenant de la nature et pouvant être utilisé pour satisfaire les besoins des humains et des écosystèmes. Il y a une multitude de ressources naturelles utilisées par l'ozone sur Terre et on peut les catégoriser de plusieurs manières. Tout d'abord, selon leur provenance dans différents compartiments environnementaux, lithosphère, hydrosphère, atmosphère, biosphère. La lithosphère, c'est l'enveloppe rigide de la surface de la Terre, comprenant la croûte terrestre. On y retrouve les ressources minérales, c'est-à-dire les ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon et les ressources métalliques et autres minéraux, matériaux de construction, pierres précieuses, etc. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des zones où l'eau est présente sur Terre, par exemple les océans, les rivières et les lacs, et elles contiennent donc toutes les ressources hydriques. L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre et contenant l'air et donc l'oxygène nécessaire à la vie. L'atmosphère est aussi le support de flux de ressources solaires et éoliennes. Enfin, la biosphère est l'ensemble des organismes vivants sur Terre et leur milieu de vie, donc la totalité des écosystèmes. Les ressources naturelles issues de la biosphère, végétaux, animaux, sont communément appelées biomasse. Alors, l'ensemble de ces ressources naturelles sont exploitées par l'homme. Il est donc pertinent de les caractériser selon leur rythme de renouvellement et donc leur caractère renouvelable ou non renouvelable. Une ressource est dite renouvelable si son rythme de renouvellement est supérieur au rythme d'extraction de la ressource. Il faut savoir que le fonctionnement et le rythme de renouvellement de la biomasse sont régis par le cycle du carbone. Le cycle du carbone naturel met en jeu des échanges entre les quatre compartiments, atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère. Tout d'abord, il y a des échanges de carbone entre la biosphère et l'atmosphère. Ces échanges se font dans les deux sens. Les végétaux et certaines bactéries captent le dioxyde de carbone grâce au processus de photosynthèse. Ce mécanisme permet aux végétaux de synthétiser des molécules organiques et donc de se développer. Les bactéries végétaux et les animaux ayant capté le carbone par la chaîne alimentaire dégagent du CO2 par des phénomènes de respiration cellulaire durant leur vie ou de fermentation et d'oxydation une fois moins. Ces échanges sont rapides, de un à plusieurs années selon la durée de vie des organismes, et équilibrés. Les flux de carbone captés sont sensiblement égaux aux flux de carbone dégagés. Ceci confère un caractère renouvelable à la biomasse. Il existe aussi d'importants échanges entre l'hydrosphère et l'atmosphère dus à la forte solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau et de l'importance des volumes des océans. Des échanges rapides de dissolution et de dégazage sont réalisés entre ces deux compartiments. Il faut savoir qu'une partie de la biomasse morte est sédimentée et fossilisée dans la lithosphère. Ces échanges sont lents et font partie du cycle long du carbone. Cette fossilisation est à l'origine des ressources minérales, telles que le calcaire, et les ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon. Les ressources fossiles sont issues de matières organiques provenant d'organismes fossilisés et ayant subi des transformations à haute pression et à haute température dans la lithosphère, qui se retrouvent donc piégées dans des réservoirs. Ce processus est très lent, de l'ordre de dizaines de millions d'années, ce qui confère aux ressources fossiles un rythme de renouvellement de l'ordre de dizaines ou centaines de millions d'années, et donc un caractère non renouvelable. En ce qui concerne les autres ressources non liées au cycle du carbone, toutes les ressources minérales, telles que les métaux, sont considérées comme non renouvelables, car leurs stocks sont finis dans la lithosphère. Les ressources hydriques, régies par le cycle de l'eau, les ressources hydroliennes et solaires, sont-elles renouvelables, car elles dépendent de flux constants. Ces différentes ressources sont utilisées par les activités humaines pour apporter trois grands types de services, énergie, matériaux, alimentation. Dans son histoire, l'humanité a utilisé de multiples ressources naturelles afin d'apporter ces services. Il est intéressant de revenir vers l'évolution de l'utilisation de ces ressources. En ce qui concerne l'énergie, jusqu'au XVIIIe siècle, l'ensemble des ressources utilisées par l'humanité étaient issues essentiellement de la biomasse. Du bois, afin d'apporter de l'énergie de chauffage ou de cuisson. Des cultures alimentaires, pour nourrir les hommes et les animaux domestiques, qui eux-mêmes apportaient un travail mécanique. D'autres énergies renouvelables étaient utilisées à la marge. L'énergie éolienne et l'énergie hydraulique avec des moulins. Tout ceci, on peut le voir dans le graphe présenté dans cette slide, où jusque dans les années 1800, l'ensemble du mix énergétique est représenté ici en vert, c'est-à-dire par de la biomasse. A partir du XVIIIe siècle, une invention va entraîner une évolution considérable de l'utilisation de l'énergie et de nos sociétés. Il s'agit de la machine à vapeur, qui permet de transformer l'énergie thermique, sous forme de vapeur, en énergie mécanique. C'est la première fois que l'homme peut maîtriser l'énergie mécanique avec un système qui peut être tellement actionné à la demande, au contraire des moulins à vent ou à eau. Cette invention est accompagnée par la découverte de gisements de charbon. Le charbon apparaît être en combustible avec un contenu énergétique plus important que le bois et son utilisation dans les chaudières des machines à vapeur permet d'améliorer les rendements énergétiques. Ces découvertes vont être à l'origine des révolutions industrielles du XIXe siècle qui ont permis à l'humanité de passer d'un système artisanal et agraire vers un système industriel. Ce développement industriel et aussi démographique a été accéléré grâce à l'utilisation des ressources fossiles, le charbon donc, puis le pétrole et le gaz. En effet, ces ressources ont des densités énergétiques très importantes. Ainsi, le mix énergétique mondial a connu deux évolutions majeures durant ces deux dernières années, comme on peut le voir sur la slide. Tout d'abord, les ressources fossiles sont devenues majoritaires, avec aujourd'hui 75 à 80% de l'énergie mondiale apportée par le pétrole, le gaz ou le charbon. La biomasse représente 10% et les autres énergies nucléaires, hydrauliques et autres renouvelables, 15%. Aussi, nous pouvons voir sur ce graphe que la demande énergétique mondiale a explosé et a été multipliée par plus de 30 durant les 200 dernières années. L'explosion de l'utilisation des ressources fossiles a été accompagnée au cours du dernier siècle par une augmentation exponentielle de l'utilisation des autres ressources minérales, particulièrement métalliques. Ceci est dû à deux principaux facteurs. Un besoin accru en matériaux, pour nos infrastructures dans un premier temps, et pour tous les nouveaux produits du quotidien qui utilisent ces métaux. Il y a aussi une complexification des matériaux et des technologies qui a amené une diversification de l'utilisation des métaux. Aujourd'hui, plus de 70 métaux sont utilisés dans notre économie. Par exemple, nos smartphones contiennent plus de 60 métaux différents. Cette utilisation accrue de ressources non renouvelables a des conséquences négatives sur les stocks des ressources non renouvelables. Les quantités de ressources non renouvelables restant dans la lithosphère peuvent être définies de deux manières différentes. Les réserves prouvées sont les ressources identifiées d'un point de vue géologique et exploitables au coût actuel et selon les technologies actuelles. Et les ressources ultimes, qui ont l'ensemble des ressources qui existent dans la lithosphère. Les réserves prouvées sont connues et quantifiables. Et on peut voir sur le tableau de cette slide qu'elles sont limitées pour les ressources fossiles et métalliques abondamment utilisées par les sociétés humaines. Si on se concentre sur les ressources fossiles, sur ce tableau, et si nous prenons l'exemple du pétrole, nous pouvons voir que si nous divisons les réserves prouvées de pétrole, plus de 240 gigatonnes, par la production et donc l'utilisation annuelle de pétrole sur Terre, environ 4,5 gigatonnes par an, nous obtenons le nombre d'années restantes de pétrole, 54 ans. Bien entendu, à condition que les réserves prouvées n'augmentent pas et que l'utilisation annuelle de pétrole reste stable pendant ces 54 prochaines années. Pour conclure, nous avons vu que les sociétés humaines étaient principalement basées sur des ressources non renouvelables, dont les stocks sont finis dans la lithosphère. Ceci constitue la problématique majeure liée aux ressources naturelles.